Salut Damien ! Salut Jean-Marc ! Deuxième Exerbisque de l'année et cette fois c'est sur Dragon Ball Z ! Dragon Ball Z ! Battle of Z ! C'est ça ! C'est vrai qu'au niveau du titre ils sont quand même bien intéressés. C'est cherché, c'est cherché, on va avoir des zombies ? Exactement. Parce qu'en général quand t'as un gros Z tout seul maintenant ça veut dire zombie ! Et que c'est par jour Daisy par exemple. War Z, machin, Dectin-Z ! Eh ben non, c'est un jeu japonais évidemment tiré de la licence Dragon Ball. Ah alors, début du combat. Bon bah là on retrouve une zone assez typée Dragon Ball. Ça il commence à tout casser lui l'année dernière. Qui c'est qui va effacer la poussière après. En fait le Grand Canyon aux Etats-Unis c'est le jeu. Exactement ! C'est Goku et toute sa clique qui sont passées. Voilà donc tu te bats contre des montagnes. Exactement. Alors pour l'instant je peux même voler à terre. Là on découvre, on est sur PlayStation 3. Et carré, déplaçant... Voilà donc t'as atteint la limite de la zone. Ok, c'est ce que j'ai fait mais hein. Oui bah c'est un monde semi-ouvert Jean-Marc. Non, c'est une grande arène c'est tout. Exactement. Bon ça tourne bien en tout cas. Ça bouge bien. Alors effectivement il n'y a qu'un seul personnage. Mais pour l'instant ça tourne plutôt pas mal. Bon qu'est-ce qu'il dit ? Carré enfoncé pour monter. X enfoncé pour descendre. D'accord ? Voilà, jusque là tout va bien. Ensuite. Donc c'est un tuto. Ah, il semble une puissance maléfique. Trouver des ennemis sur le radar. Ah ok, voilà. Donc le radar en bas et droite. Ah bah ils arrivent tout seuls. Ah je les déteste, les sabaymen. Ah bah voilà. On peut balancer des petits quilles. Donc des petites boules de l'énergie. Tu balances qui ? Je balance des petits quilles. Je balance non, des kikouas. Des petites boules de boules de feu. Des quoi qui ? Des kikouas. Des kikouas ? Exactement. Qui est ton première basse ? Qui ? Bon bah là triangle ça fait des... qui met les ongikou au corps à corps. Ah une kikoua. Ok, une kikoua à distance. C'est ça. Bah tenez, L1 enfoncé pour parer les attaques. Bon bah là, voilà. Pour l'instant, on va garder cette assez basique. J'ai faim, voilà. Ça c'est des vraies questions d'actualité. Ah ça y est, la mission est finie. Ah non, non, on est grand fort. Oh punaise. Alors ce qui est pas mal, je peux loquer avec R1. C'est pratique. Il faut augmenter vos pétés dans l'arc. On va tout péter. De toute façon, on va tout péter, c'est le but. Des attaques qui puissent. Ok, donc là, t'as une jauge bleue en bas. Ah tu vois, tu clignotes là. Et donc, à part taper les mouches... Non mais c'est parce que je suis pas loquier. Je suis pas loquier, c'est pour ça. Ben bien ok. Voilà. Là, je lance une poursuite. On va essayer pour dire qu'on a compris. Ah, des petits succès. Ça nous a manqué. C'est vrai que Max and the Cards of Burgo... Trop fait. Trop fait. Ah pardon. On est sur PS3. Effectivement. Attention. Un peu de respect. C'est très très juste. Voilà, Kamehameha. Enfin, tu connais Jean-Marc Kamehameha quand même. Ça fait jurisprudence. C'est bien tout ce que je connais de Dragon Ball. Non. Je connais des trucs de Dragon Ball. Mais moi, je veux dire... La première partie. Celle où Goku, il est petit. Dragon Ball. Voilà. Dragon Ball Z. À partir de Z, GT, tout ça. Il s'envoie des galaxies à travers la gueule à panisser frites quoi. Donc non, c'est bon quoi. On change de zone là. La montagne, ça vous gagne. C'est la Paramount ? Exactement. Enfin, j'arrête de dire ça parce que j'ai l'impression que j'ai dit beaucoup de fois. Ah bon, on a créé là dans l'équipe maintenant. Ouais. Alors, vous avez vu, dans l'accéléré, on a personnalisé Goku avec une des cartes acquises. J'imagine qu'il n'aura pas le tout. Il y a encore tes schtroumpfs, tes potes les schtroumpfs. Que j'aime tant. Décidément, pour l'instant, il fait plaisir. Parmi les personnages que j'aime le moins au niveau design, ils sont là et en ombre. Donc là, je pense que c'est un peu pareil pour prendre un peu acte du tutoriel. C'est plutôt. Voilà. Donc en appuyant sur les triangles. Alors le Genki, machin, dont tu parlais au début, ça monte comment ça ? J'en ai aucune idée. Quand tu donnes des coups ? Je dirais que oui, c'est en fonction des actions que tu fais. Ça doit être une espèce de récompense de tes actes. Peut-être qu'en faisant des combos, des choses comme ça, ça monte plus rapidement. Pour suite. En fait, c'est vrai que ceux-là, pour l'instant, ils sont faibles. Oui, c'est un peu le principe d'un tutoriel. Ils étaient super puissants et qu'ils les repèrent tout de suite. C'est pas la peine. Je veux dire, on a un coup ou deux. Qu'est-ce qu'il fait ? Corwin. Qui qu'il fait ? Oulala, je suis fatigué. Donc en fait, quand j'utilise trop de techniques spéciales, tu vois, la jauge en bas. Ouais, c'est rouge. Et du coup, je ne peux plus rien faire. Surtout, je suis à la portée. Voilà, tu vois, à la portée des ennemis. Ah oui, t'es vraiment épuisé là. Carrément, tu t'arrêtes. Yep. Bon, allez, fais voir les renforcer. C'est parti. Moi, tu viens de le faire. Oulala, oulala, oulala. Alors, on joue avec le stick analogique gauche. Ouais, bah, hé. La croix directionnelle, en fait, fait des commandes tactiques, je dirais. Ouf. Je ne sais pas ce que tu gagues en commandes tactiques. Moi, j'en sais rien du tout, mais bon. Alors, donc, il faut le locker avec R1. Ah, d'accord. Tu es pas forcément... D'accord, je l'ai raté. Allez, R1. R1. Voilà. Et maintenant, triangle pour le matraquer. Donc, de temps en temps, il faut faire des bouts avec moi. Ah. Mais... Ah, c'est à toi de Camille qui s'est ouvert. Ah, mais... C'est caca. Alors, croix pour redescendre, au pire. Tiens. Voilà. Il est fini. Ouais, il est fini, hein. Il est mort. C'est bon. Et comment je lance des boules ? Tiens, prends des boules. Ils ont des couleurs un peu... Parfait que... Eh, ils se font pas Iron Man, ou quoi, là ? Bah, ouais. Ils sont petits rayons. Oh, attends, attends. Je vais décoller. Voilà. Et... Tiens, mange. Voilà. Voilà. Bon, là, c'est des coups qui ressemblent fortement au... Tiens ! ...au Dragon Ball Z Tekashi. Alors là, je te laisse expliquer, hein. Parce que alors, moi, je crois que c'est la première fois que je joue un Dragon Ball comme ça. Il faut toujours une première fois. Attention ! Attention ! Attention, alors là. C'est pour moi le gros. Qu'est-ce que c'est ? Qui c'est ? Raditz. Bon, vu comme il est mauve et rose, je dirais... Alors, je sais comment ça s'appelle, notre naze, là. C'est Raditz. Ah ouais, ouais, c'est Raditz. Donc, le frère de Son Goku. Donc, là, on est vraiment au début du BZ. Carotte et Raditz. C'est ça. C'est fait exprès, hein. C'est une primeur. C'est une première fâcheur. Boulle. Tiens, dans le dos. Je suis un traître. Où il est ? Oh, le... Le Raditz. Et il est par là. Ouais, n'hésite pas à reloquer, là, parce que... Toi, voilà. Là, il y a l'espèce de pourtour rouge. Ça rebloque. Enfin, en tout cas, ça bloque la caméra en direction de ton... Ouais, quand il reste appuyé, il se concentre. Je ne sais pas ce qu'il s'appelle. Ouais. C'est le Kaioken. C'est quand tu appuies sur L2, je crois. À bout d'un moment, tu as une espèce d'émanation rouge, on va dire, autour de ton héros, Dora. Exploratrice. Exactement. Exploratrice. Et du coup, tu fonces sur l'adversaire. Donc, c'est pas mal, par contre, ça ne bouge pas beaucoup d'énergie. Elle me plaisait pas, le point de la maison, il me plaisait pas. Donc, voilà. Elle est bizarre, la maison. Ouais. Et les couleurs sont assez criardes, je dirais. Tu es tombé sur une jolie femme, comme Chichi Jean-Marc. Tu as aussi une espèce de petit truc de l'air qui clignote, là. Franchement, je n'ai pas le temps de lire les textes. Ouais, les textes. C'est un peu le problème. Ça. On a les voix anglaises. Donc, à l'époque, une voix anglaise, ça parle peut-être un petit peu plus. Mais bon, c'est tellement horrible par rapport aux voisins. Je l'ai coincé contre le mur, là, franchement. Je me prends pas la tête, je me maintiens... Attention, rempli à 50%, la jauge pétée, brille. Brille. Je peux faire rond et triangle pour essayer une technique spéciale. Voilà. À queue bobo. Faut pas m'en demander plus, moi. Bah, bah. On me dit technique spéciale, je balance. Balance, manique, balance, manique. Ah, t'es surpris, Radix. Je n'en reviens pas à... Ok. Bon, ils ont pris quelques libertés, évidemment, avec le scénario. Parce que normalement, c'est Piccolo et Goku qui se battent contre Radix. Ils se font un peu manger, mais bon. Parce qu'il y a un scénario ? Oui, il y a un scénario, oui, dans Dragon Ball Z. Je croyais que c'était toi fort, moi plus fort. Toi fort, moi plus fort, moi plus fort que toi, maintenant. C'est un passage, effectivement, on n'en est pas loin. Mais il y a quand même un peu de scénario. Encore la Paramount. Yep. Avec la super maison au toit fluo. Alors, qui c'est que... Je crois qu'on va voir Zizi Top, vu qu'il y avait des branches. Ah bah, oui, bien sûr. Ah bah. Mais ça va aimer. Alors toi, tu joues, c'est Raditz et moi, c'est toujours les... Euh ouais. Avec moi, il n'est pas Raditz, radin. Avec toi, il t'envoie des... Des schtroumpfs. Et il va y avoir... Il va y avoir procès, moi je dis, parce que là, c'est pas possible, quoi. Bon, c'est quand que tu envoies des grosses boules de feu qui pètent la montagne au fond, là ? Eh bah, je sais pas. Il faut vous demander. Alors, à noter que... Euh ouais, à noter que j'ai plus de machin. Euh... Tu peux... Une fois que t'es loqué, tu peux passer d'un personnage à l'autre avec le stick analogique droit. Et loqué, c'est pas celui qui se fait contre Thor ? Dans l'univers Marvel, peut-être. Ah bah voilà, j'ai cassé un truc là, j'ai cassé un arbre, froid. Oui, bah c'est bien, il était temps. Parce que c'est bien beau de taper des... Des petits bonhommes verts et bleus, mais... Dans Dragon Ball, ils fassent plus leur temps à péter le décor qu'à se taper entre eux, hein. Ah, tiens, j'ai fait un truc qu'on a un peu oublié tout à l'heure, la parade. Avec L1. Ah si, mais moi je le faisais, la parade. Ouais, sûrement, je le faisais quand on m'attaquait pas. D'accord. Tiens, il y a Disneyland aussi, il y a la parade, mais... Ouais, ouais, j'ai pensé à la parade, mais... Mais non. Pas de marque, pas de marque. Fais attention, sinon tu vas te faire miquer. C'est dingo tout ça ? C'est totalement fou. Plus tôt, je dirais. Ou plus tard, on sait pas. Plus tard, que le grand philosophe. Ils étaient dans une cave, une grotte un peu comme ça. Aïe, aïe, aïe. Allez. Non, on s'est pas fait massacrer par Raditz, tu vas pas te faire avoir par des petits machins. Bah ouais, ouais, mais ils ont l'air motivés, là. Ils ont l'air motivés. Le truc qui m'intrigue tout à l'heure, c'est ça, là. Unissant vos pouvoirs, posture défensive. Posture défensive, pardon, à pleine puissance, à pleine puissance. Donc c'est ça, c'est des commandes tactiques. Donc évidemment, il faut avoir un allié, ça ne sert à rien. Et pas tactile, hein. Parce que les commandes tactiles, c'est pour les mêmes. Maintenant que tout le monde est habitué à avoir un smartphone et à jouer dessus. Alors là, je fais des superbes coups dans le vent. Non, t'es un gars dans le vent, quoi, c'est bien. T'es à la mode. Ah, c'est vrai, j'ai fait un combo, t'as vu ? C'est merveilleux. Je l'ai balancé. Heureusement qu'il l'a écrit à l'écran parce que franchement... Non mais si, mais c'était voulu par contre, hein. Ah oui ? C'est que j'ai lancé et après j'ai voulu faire Kikoa. Mais d'habitude, ils étaient tellement faibles que... Kikoa, moi ça me fait penser à quinoa. Moi aussi, ouais. C'est vachement bon. Cocoa en anglais, mais... Le quinoa, c'est vachement bon. Mais c'est comme protéine. Ah, c'est vrai ? Ouais, ouais, ouais. J'adore ça. Moi aussi. Ça passe allègrement le riz ou les pâtes. En tout cas, si vous avez l'habitude où vous êtes un peu faible, un peu faible... Ah, voilà. Ouais, flema. Et vous avez l'habitude de faire des... Toujours des pâtes, vous pouvez changer un peu les idées et manger bien avec le quinoa. Voilà. C'est le message... C'est là, c'est là, c'est là. C'est manger bouger.fr. C'est manger bouger.fr. C'est ça aussi, c'est ça aussi le jeu vidéo. C'est de la culture. Pour combattre plus, mangez mieux. Voilà. Bon ben là, j'en marque un coup les commandes. Oui. C'était pour vérifier que l'émission faisait à peu près dix minutes. En tout cas, là, il n'y a plus la grange. On ne s'est pas bourré. On n'a pas relancé pour une troisième fois. C'est une montagne, mais les conditions climatiques ont un petit peu changé. Il est si sourd. 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 Je crois qu'il est constipé. Ah non. Pourtant, je n'ai pas vu. Ciel. Il est si sourd. 3, monsieur Piccolo. Ils ont mis un peu Piccolo. Parce que c'est vrai qu'en français, il avait mis un petit cœur dans le dessin animé. C'est vrai que c'était assez énervant. Enfin, ça t'en petit cœur. Je croyais que Piccolo, c'était Gérard le matin. Depuis un petit cœur de 11 heures. Il y a un peu plus mon petit cœur. À part ça, il y a un peu plus mon petit cœur. J'ai un peu plus mon petit cœur. Je peux faire quelque chose ? Je pense que c'est fait exprès pour... Je sais pas quoi. De toute façon, au début, c'est pas mon petit cœur. Il y a ça qui est tout de même. Il y a des gens, non ? Tu vois, j'ai une cible. J'ai un peu plus mon petit cœur. J'ai un peu plus mon petit cœur. on a eu quoi les personnes télées au tout début peut-être pas là c'est vrai que tout à l'heure voilà ils sont offensifs et avec trois amis là ça va moins rigoler quand même il faut se lâcher c'est bien beau de dire que alors ça c'est l'avantage du petit personnage si tu peux viser là où ça fait mal je me gêne pas il paraît qu'il a un piccolo piccolo kiki décidément cette vidéo tourne beaucoup autour du kikoa et du ki et du kinoa quand même on a fait un peu de culture pourquoi c'est un petit bloc je dirais comment casse la guerre tu peux faire et l2 et triangle ou l1 et triangle pour il faut dire que tu les loquais ouais ouais maintenant je le cherche déjà aller là hop c'est après ils ont des coups là ils ont des coups tu m'as dit à un joystick droit pour changer de cible est ce que j'ai dit tout à l'heure peut-être qu'il y en a un autre à toucher c'est peut-être fait exprès ah que je change de que je change de piccolo c'est encore un autre puis rond pour faire un partage d'énergie non mais là partage d'énergie avec un allié r3 verrouiller un allié voilà voilà alors qui c'est qu'il atteint china effectivement il a passé de qui envoie au lieu donc les cheveux ronds ouais c'était pas loin ouais c'est bon ok on était un peu coopération beaucoup qui est pas mal je compte sur toi j'en ai tu comptes sur moi pour restant reste reste à côté parce que c'est tout le monde dessus je pense que je vais pas apprécier j'aime ça aussi alors des trucs de soutien j'aurais bien le hockey n'est pas un allié oula yamcha il est cuit là yamcha il est cuit descend pour voir descend descend voilà et là c'est quoi c'est automatique c'est automatique sélectionne le avec avec le stick voilà puis triangle prévélu pour une renaissance de l'âme r3 l'entrée en r3 c'est pour le verrouiller et r3 pour le mais j'aimerais bien avoir non je peux pas l'avoir il reste il reste bloqué sur la voie là et triomphe était trop près ouais c'est vrai qu'on veut pas le loquet quand il est trop près voilà donc c'est bon donc on peut aussi réanimé les alliés salaire d'être en temps limité maintenant j'aimerais bien avoir bon bah là ça va chier à l'oeuf à l'oeuf là allez c'est parti c'est assez conflit quand même la caméra des fois elle est pas là pour te c'est pas ta meilleure amie il y a plein de personnages à l'écran d'accord quand le camp de nuit il passe vers toi c'est un gros triangle de l'écran il faut être rapide il est plus rapide que voilà voilà et là tu peux augmenter combo peut-être tu peux balancer un petit petit kiko à des familles oula ah t'as sorti ah oui mais moi je fais pas à moitié t'as vu le design key là comment il a augmenté je fais pas les choses à moitié il est carrément pratiquement au max quoi en fait le fait d'être de jouer en équipe ça augmente aussi la jauge très bien j'ai regardé c'est parce que ça fait une fois que tout est plein là pourquoi t'as vu les amies il t'aime waouh ça c'est bien et tu fais rien tu veux juste que t'es sur la même cible et t'appuie sur le triangle c'est ça j'étais sur rond pour le coup aussi ah d'accord alors celui là qui lui la liquide hein est-ce qu'il en fait des attaques spéciales les petits douanes tiens non mais alors là comment est-ce ouais 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 bah attends tu me demandais moi je commence à comprendre filipi on a pas qui s'appelle et mes copains les abaymen au triple goût au double goût parce qu'il apprend qu'il y a deux verres et un rouge alors on va peut-être s'occuper des petits des petits rebuts le rouge a l'air peut-être un peu plus méchant que l'autre on va peut-être on va peut-être dans le temps d'accès en triangle moi c'est il fallait 10 secondes mais j'ai touché pour autant parce que j'étais parti sur une vague de épico on va oh la la oh la la c'est sûr qu'avec un bon écran et pas trop loin on voit quand même on voit quand même pas mal sur un petit écran je dis pas alors ça va y mettre en tout cas ça bouge bien ouais c'est un peu c'est toujours un peu confit au coeur de la bataille quand tu as la caméra des jeux de combat comme ça 3d où la caméra vivote un peu partout enfin tu se déplace énormément c'est comme tout hein une fois que tu as le jeu en main que tu as l'habitude tu sais à peu près où tu es ce qui se passe c'est vrai que de loin ça donne un peu envie de gerber et comment te déplacer en tout cas c'est vif ouais c'est bien vif après c'est un mélange entre les déplacements et et bah de l'action au corps à corps quoi des petites actions de loin mais ça reste quand même assez limité au niveau des kikois à moins que voilà j'ai dit et sinon ça reprend quel bout de l'histoire ah c'est DBZ tout début le DBZ donc la partie des Saiyans donc l'arrivée de Radice voilà c'est ça ouais je sais tout oh la la hop bah du coup je vois pas pourquoi Battle of Z ils ont voulu faire ils ont voulu faire quoi avec euh je sais pas je bah focaliser sur le fait c'est vrai que là la grosse nouveauté par rapport au précédent c'est qu'on puisse jouer vraiment à plusieurs opérations dans un esprit un petit peu euh de jeu dans l'arène un peu là euh tatatata euh tatatata c'est qu'elle le survivant exactement c'est pas qu'elle le survivant euh euh là sous le sacrifice par exemple sur Vita où en gros on arrive dans des arènes plus ou moins vastes avec du menu fretin et quelques bosses et on dégomme seul ou avec euh bon trois alliés gérés par l'IA ou trois joueurs humains voilà ça me fait un peu penser à ça des missions relativement courtes des dizaines de minutes et euh donc à voir comment ça va se se goupiller sur la durée pour que ce soit pas trop répétitif et et si je suis loqué aussi voilà parce que c'est bien de parler mais vraiment ouais c'est bien assez bassiné avec ça comme quoi il fallait loqué ouais là que j'essaie de me protéger mais je pense qu'il y a un moment où je fais un petit oh alors après qu'est-ce qu'on a vu on a vu qu'il y avait ce côté comme tu parlais de la coopération avec tes potes là qu'il faut loqué à leur tour pour pouvoir leur soit les soigner soit leur redonner un peu de puissance quand ils sont à plat toi de là t'as les commandes tactiques là tu vois ouais genre là t'as une puissance donc j'imagine qu'ils vont utiliser un maximum ils vont tous le sensé dessus et et se vider au maximum de leur énergie bah de toute façon c'est toi qui est sur le test effectivement donc tu nous donneras toutes tes impressions en temps et en heure sur ce nouveau sur ce nouveau Dragon Ball Z Battle of Z donc bah voilà c'est la fin de cet insert disque à mis à part le fait qu'on a refait deux fois la mission 2 mais chacun a sa version un bon fait des familles lâchons un peu l'honneur avec un débrouillage de nappard en bonne et due forme c'est assez sympa c'est coloré ça bouge bien c'est dynamique il y a pas mal de tactiques à mettre en place en plus de se battre ouais et puis le côté un peu RPG qui peut tenir en haleine sur la durée le côté coop voilà et puis plein de trucs quand vous a zappé comme les cartes les machins premium et tout et tout enfin il y a de quoi il y a de quoi faire à voir si c'est assez profond au niveau des commandes enfin si ça se renouvelle aussi au niveau des missions il ne faut pas trop relacer voilà voilà donc retrouvez-nous sur l'oncle Fester et la cousine Playbook les réseaux sociaux que vous connaissez bien et que vous pratiquez il y a des gens qui vont pas comprendre ils vont chercher ils vont taper Fester il y en a qui disent Boubou qui est auteur donc on fait un peu comme on a envie que chacun ait sa sauce voilà on vous fait des gros bisous et puis à la prochaine ciao 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 ciao